Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et l'énergie de ce lundi 24 septembre 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Et je vous rappelle que le tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé trois cartes dans l'oracle de la triade. Alors, vous avez le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Je vous laisse deux secondes pour choisir votre carte. Alors, on va commencer par la carte numéro 1, la porte. Alors, voilà, je vous la montre. Alors, la porte, c'est quelque chose de... Il y a... Il y a quelque chose qui annonce un changement. Il va y avoir un changement, puisque cette porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être avoir un... Quand il est professionnel, je parle. Peut-être avoir un changement de poste. Ou ça pourrait être aussi une augmentation de salaire. Avec cette arcane, ça pourrait indiquer aussi, si vous avez des projets que vous n'avez pas encore réalisés, eh bien, ils vont se concrétiser. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez fermer les portes derrière vous, que vous devez fermer. Vous êtes prête à fermer cette porte. Se lâcher prise. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez tout simplement franchir cette porte à tout point de vue, parce que vous avez fait ce travail de deuil de votre passé. Et cette porte, elle est grande, ouverte. Et vous êtes prêts à la franchir. Alors ça, c'est magnifique. Pour le côté affectif, peut-être. Ben oui, ça veut dire que vous avez besoin de changement. Vous allez ouvrir une porte pour enfermer une autre. Vous avez envie de vivre une relation plus intense, avec beaucoup plus d'amour que ce que vous avez vécu jusque maintenant. Cette porte, vous l'avez choisie parce qu'il y a une évolution, une grande évolution dans la nature de vos sentiments. Il y a quelque chose, il y a eu un déclencheur, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce déclencheur fait que, eh bien, il y a un nouveau départ, une nouvelle issue pour vous. En tous les cas, cette porte, c'est du renouveau, c'est un changement, une ouverture. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Maintenant, je ne sais pas si ça vous parle. Probablement que ça parle à certains et que à d'autres, ça ne parle pas. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, la paix. Ah, ça c'est une belle carte aussi. La porte, la paix. La paix. Alors, la paix, elle vient, elle vient vous dire que c'est le moment de faire fructifier tout ce qui vous entoure, que ça soit au point de vue argent, au point de vue investissement. Si vous avez fait des placements, eh bien, vous êtes à l'abri des soucis. Vous allez bénéficier de cet argent que vous avez fait, que vous avez fructifié. La paix dans votre travail, au niveau de votre emploi, eh bien, il y a une grande paix, une grande sérénité qui est là. Vous vous sentez bien. Et forcément, puisque vous dégagez du positif, eh bien, votre entourage le ressent. Il y a une grande paix en vous. Et voilà, c'est un bon équilibre et une bonne harmonie que vous avez dans votre carrière. Il pourrait aussi avoir des augmentations ou un avancement qui, eh bien, qui va vous faire du bien. Et si vous avez envisagé d'un poste plus élevé à votre travail, eh bien, c'est une bonne opportunité pour l'atteindre. Vous êtes en bonne, bonne condition. Côté affectif, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec la paix ? Eh bien, il y a une grande paix dans le sein de votre couple, un grand romantisme, une idéalisation de l'amour. Et je peux vous dire que c'est l'amour avec un grand A dans votre couple, je dis bien. Allez, l'entente est magnifique, est harmonieuse. Votre relation sentimentale, eh bien, elle évolue dans un beau climat de sérénité, de douceur. Alors, si c'est dans le cadre d'une rencontre, eh bien, vous pourriez rencontrer une personne dont vous allez concrétiser à votre rythme, à vous, tout naturellement, sans précipitation, la situation. C'est une carte de bon augure magnifique. Comme je dis à ma petite fille, vous êtes au courant, maintenant, depuis le temps que je vous parle de ma petite fille magnifique. Alors, on termine avec le numéro 3. Et le numéro 3, c'est, waouh, pénitence. Alors, pénitence, c'est dans le tarot de Marseille, le chiffre 13, c'est l'arcane sans nom. Alors, je vous la montre. Alors, attention à vous, quand même. Vous êtes presque à la croisée de votre chemin. On a l'impression que vous manquez d'ambition. On a l'impression que vous commettez aussi des erreurs par manque de discernement dans votre entourage. Vous devez vous devez changer d'optique et certainement être guidé. N'hésitez pas de demander d'être guidé et d'être secondé. Et ça sera bénéfique pour eux, pour vous ça pourra vous permettre de progresser. Il faut peut-être raser pour mieux reconstruire. Vous avez peut-être dans votre travail, vous êtes peut-être dépendant, vous avez peut-être une société et vous avez une autorité qui est supérieure et que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal. Donc, ce qui vous ne correspond pas, eh bien, il faut mettre ça derrière vous. Il faut faucher pour le renouveau. et sur le plan affectif, eh bien, vous êtes dans une période très confuse. D'une part et d'autre, les sentiments ne sont vraiment pas sincères. Vous n'arrivez pas à communiquer, il y a un manque de communication et évidemment, c'est un monologue. Je vais dire que vous avez le visuel, mais vous n'avez pas l'oral. Donc, vous vivez ensemble sans être ensemble à cause de ce manque de communication. Et ça va même plus loin sur le plan sexuel. Eh bien, ça devient un point d'abstinence. la situation n'évolue pas, n'évolue plus et c'est un climat qui est très terne, qui est très morose et qui est en train de s'installer. Alors, posez-vous la question. Faut-il continuer cette relation? Que désirez-vous? Que voulez-vous? Êtes-vous heureux? Si pas, il y a des décisions à prendre. Eh bien, voilà pour ce petit tirage de l'énergie du jour. Je vous remercie évidemment de venir sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, la tolérance, le respect, l'amour inconditionnel. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. et d'ici là, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.